Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour ce podcast qu'on partage ensemble. On est quoi ? On est le 18 août, donc la grande vague de l'été est terminée, donc on est sortis de la période 14 juillet-15 août. Ça fait un peu bizarre quand on n'est pas encore parti en vacances de dire ça, on a l'impression que l'été nous passe entre les mains. Mais bon, c'est comme ça, je ne vais pas me plaindre, j'habite dans le sud, donc on a encore des beaux jours devant nous. Je sais que d'ailleurs, partout en France, vous souffrez beaucoup plus de la chaleur que chez moi, à Montpellier. Donc voilà. Alors dans ce podcast, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? Pas mal de choses ensemble, on va voir, on va passer par les forces spéciales. On va passer également, voir, jeter un petit coup d'œil sur ce que disent les grands intellectuels sur le muscle. Et après, je vais répondre aux deux questions, enfin ça va être la partie la plus longue, j'imagine. Les deux questions des auditeurs. Alors vous savez, moi le podcast, je ne l'enregistre pas du tout en mode préparation. C'est-à-dire qu'il y a une préparation sur les sujets. C'est-à-dire que je sais de quoi je vais parler, mais je ne scripte pas ce que je vous dis, parce que j'ai envie que la réponse que je vous donne soit la même que si vous m'aviez posé la question. En face de moi, on est en train de prendre un petit café ensemble et vous êtes en train de me poser une question. Et je vous réponds directement comme ça, brut de décoffrage, pour vous apporter un petit peu mon expertise sur votre problématique ou sur votre question. Avant de démarrer, juste une petite chose à préciser. Ce week-end, donc ce dimanche qui vient de passer, est sortie une longue vidéo sur la synthèse protéique. Alors il y en a beaucoup qui vont se dire, la synthèse protéique, on connaît, on connaît, on connaît. Eh oui, on connaît, moi je connais aussi, mais il y a eu pas mal de nouvelles données, de chiffrées en tout cas, avec un rapport assez intéressant, qui notamment s'est intéressé à la synthèse protéique au régime. C'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant, dans le sens où la synthèse protéique au régime, c'est quand même une petite quête de tous pratiquants de fitness, même les bodybuilders, etc. Ils ont envie de continuer à ou prendre du muscle ou en tout cas le maintenir au maximum durant leur perte de graisse, parce que c'est quand même ce qui va faire grandement la différence à la fin d'une sèche. Donc si tous ces sujets vous intéressent, le nombre de grammes, de machins, de tout ça, il y a une partie évidemment avec les outils clés en main, mais aussi les explications. Par exemple, je pense notamment aux coachs qui ont des cas un peu difficiles des fois lors des régimes et tout ça. Allez faire un tour, allez regarder un petit peu le sommaire de cette formation, ça pourra vous intéresser de manière à vous mettre un petit peu à jour sur les sujets. Et puis pour tous les passionnés, parce qu'il y a beaucoup de passionnés aussi, de pouvoir écouter la formation dans son intégralité. Je vous mets le petit lien dans les notes de l'émission que vous avez juste à voir. Si vous glissez vers le haut, je ne sais pas où vous écoutez, mais voilà. Allez, on démarre un petit peu plus intensément. Bon, alors je commence par « Vive les gros muscles ». Alors c'est un article du Courrier international qui se titre comme ça « Vive les gros muscles ». Ils écrivent « Parfois dénigrés par les intellectuels qui les associeraient dans leur imaginaire à un manque d'intelligence ou par les adeptes du fitness qui ne jurent que par l'élancement d'une ligne fine, les gros muscles suscitent un intérêt grandissant. Car les exercices qui permettent de les obtenir seraient bons pour notre santé physique et mentale. D'après un panel d'études scientifiques, de plus en plus récurrents j'imagine, la musculation pourrait prolonger notre vie de plusieurs années et nous protéger de certaines maladies mortelles. En renforçant ces muscles, on réduit, semble-t-il, le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, pardon, et de cancer. Bon, un peu bateau comme information, mais ce qui me... Alors, où est-ce que j'ai lu ça ? Je ne sais plus. Enfin, vous savez, je lis beaucoup, beaucoup de livres d'histoires, en fait, sur le corps et tout. D'ailleurs, la formation que je suis en train de préparer, je me régale à la préparer. En fait, vous n'imaginez pas à quel point je prends mon pied à vous préparer les formations, parce que souvent, c'est de la recherche, donc j'ai des bases sur certains sujets et j'ai envie de creuser encore plus pour vous apporter le maximum d'informations. Et souvent, je pars un peu, je suis un petit peu en mode spéléo des entrailles de la science, de l'histoire et tout ça, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et c'est vrai que j'avais lu dans un... je crois que c'est un bouquin d'histoire, je ne sais plus sur quel domaine, mais... Ils expliquaient qu'en fait, à un moment donné, la force physique... Donc, vous savez, avant, ceux qui étaient admirés, ceux qui étaient respectés et tout, c'était, ben voilà, la force physique. C'est-à-dire qu'à un moment de notre existence, donc il y a des années et des années, ont jugé un leader ou un chef de meute ou etc., etc., par sa force physique, sa capacité à impressionner les autres, sa capacité à protéger les autres, sa capacité à résister face aux problèmes, etc. Et c'était fortement lié à sa force, à sa puissance musculaire, à tout ça. Et un jour, ils se sont dit, bon, on ne peut plus faire ça, parce que ça ne sert plus à rien, en fait, dans le monde dans lequel on vit. Donc, mais la problématique, c'est que les hommes ont encore ce côté où ils aiment se mesurer. Et comment on fait pour définir quel est le meilleur ? Eh bien, ils se sont dit, on va arrêter de se casser la gueule. On va commencer plutôt à se battre un petit peu sur des normes, on va dire, un petit peu plus intellectuelles. Donc, du coup, c'est ce qu'on retrouve, si vous regardez un petit peu, vous savez, ces séries avec les avocats de Manhattan, etc., où les mecs, on dit souvent, ils sont pleins de testostérone et tout, mais c'est quand même contradictoire d'entendre ça et de voir des physiques un petit peu frêles, mais ils se battent par des arguments, par de la rhétorique, etc. Et donc, en fait, c'est ça un petit peu le combat du jour. Donc, ces personnes-là avaient tendance un petit peu à dénigrer. Pour eux, c'était l'ancien temps, c'est fini, on ne se bat plus avec les muscles, on se bat avec des mots, on se bat avec des chiffres, on se bat avec des statistiques. Et je trouve ça intéressant de voir que... Alors, Gundy l'en parlait récemment, enfin récemment, il y a quelques mois, il disait que les intellectuels ont eu beau chercher un peu à droite, à gauche, ils se rendent bien compte quand même que le sport qui maintient en meilleure santé, la longévité et tout, c'est la musculation. Et là, de plus en plus, ça y est, on en entend parler. Et j'avais juste envie de vous rapporter cette petite anecdote de lecture que j'avais eue, cette petite note de lecture, parce que je trouvais ça intéressant de comprendre comment on était passé du stade de comparaison et de combat physique à un combat intellectuel. Allez, on passe à la suite, parce que ça, je sais que ça vous intéresse moyennement. En fait, moi, j'ai un problème, c'est que je suis assez intéressé par tout ce qui peut avoir un lien de près ou de loin avec notre petit monde. Alors, deuxième partie du podcast, on va parler des forces spéciales. Alors, qui n'a jamais apprécié regarder un bon reportage sur l'entraînement du GIGN, du RAID, des légionnaires et tout ça ? Pour rappel, moi qui ai démarré la musculation il y a une quinzaine d'années à peu près, oui, c'est à peu près ça, quinze ans, je me souviens que les seuls moments où on pouvait voir de l'entraînement à la télévision, c'était souvent quand on regardait ces trucs-là, quoi, les reportages sur MC, sur TF1, sur France 2, sur France 3, etc., où ils parlaient, ou sur même Énergie 12, peut-être à l'époque il y avait ça déjà, où ils parlaient justement de l'entraînement des forces spéciales, de l'entraînement du GIGN et tout, et c'était un petit peu mettre des mots sur des choses qu'on ignorait un petit peu, et on a toujours été impressionnés, enfin je dis on parce qu'il y a moi et les millions de vues qu'il y a sur ce genre de reportage, donc du coup, bon voilà, j'ai un petit retour dans le passé, mais là c'est un article de sportfranceinfo.fr, franctv.fr, donc c'est un article qui vient de sortir, qui s'appelle les forces spéciales sont-elles les membres sportifs les plus complets ? Et donc là il y a pas mal de notes de lecture, donc je vais démarrer ma lecture pour vous expliquer un petit peu, ben voilà, les grandes lignes de cet article. Alors les forces spéciales sont constituées d'agents opérationnels très entraînés physiquement, pour qui le sport est un outil de travail essentiel. Des tests de sélection au quotidien d'opérationnels, ils se rapprochent plus ou moins de la condition physique d'un athlète de haut niveau, mais s'en distinguent surtout par leur conception du sport. Alors on ouvre les guillemets, c'est Julien qui dit ça, donc un opérationnel du GIGN. Généralement, j'ai une session d'entraînement par jour, de la musculation, de la course, régulièrement de la boxe ou de la natation. C'est la routine sportive de Julien. Il n'est ni pentathlète professionnel, ni triathlète, ni décathlonien. Il fait partie de près de 400 opérationnels du GIGN. Les aspirants GIGN s'engagent alors dans des mois de préparation intensive. Traction, pompe, burpees, mais aussi natation, boxe, escalade, dépendant des profils. Par exemple, s'il y en a un qui est très endurant, bon sprinter, bon nageur, mais qui a de l'appréhension du vide, ça va être compliqué, explique David Cerquiera. Alors, je lui déconseille d'aller dans un club d'escalade, de commencer à bosser à 3 ou 4 mètres du sol et d'y aller progressivement. Donc, c'est un petit peu la stratégie d'exposition qu'utilisent les thérapeutes dans les TCC, par exemple. On va s'exposer à ce qui nous, comment dire, ce qui nous fait défaut, ce qui nous angoisse, mais progressivement. Ma routine, c'était à la piscine le matin, pendant 3 heures, aller au travail, puis aller à la salle pour faire soit de la muscu, soit de la boxe, soit des exercices au sol, raconte Johan, désormais opérationnel du RAID. Ou parfois les 3. J'ai perdu 8 kilos sur 4 mois, alors que j'étais déjà en très bonne forme physique. Je suis opérationnel depuis 3 ans maintenant, mais je n'ai jamais été aussi affûté qu'au moment des tests. Alors, un autre dit, ça m'est arrivé de faire 6 entraînements sur une journée, se souvient Julien. Aujourd'hui, opérationnel GIGN, j'en étais arrivé à un point où, dès que j'avais 20 minutes devant moi, je m'entraînais. Pour rentabiliser tout le temps qui me séparait des tests. C'était dur pour mes proches, ma copine, qui avait du mal à comprendre. C'en était presque maladif. L'athlète GIGN se différencierait de l'athlète de haut niveau sur un point. La rusticité. Dans le Larousse, la rusticité, c'est cette qualité de ne pas nécessiter trop de soins ni d'attention. C'est aussi en quelque sorte ce qu'entend David. Ils doivent être prêts à dormir des jours dans une forêt, sous la pluie, à même le sol, et quand même performer après. Il faut une condition physique et un mental particulier pour ça. Un membre du GIGN m'avait dit une fois que le principe pour eux, c'était la sélection naturelle. On les met dans un état proche de leurs limites et ceux qui pètent, c'est fini pour eux. Ceux qui restent, ils deviennent opérationnels. Alors, moi, il y a toujours ce... Il faut avouer qu'il y a un côté motivant, en fait, dans tout ça. Et il faut se rappeler d'une chose. Moi, mon petit constat... En fait, si vous voulez, j'ai un rapide constat à faire par rapport à ça. Regardez tous les rappeurs, tous les films de voyous, tous les films un petit peu comme ça, un peu dark, un peu sombre, toutes les séries, un petit peu comme ça. Regardez les voyous de la rue, un petit peu les Lascars, entre guillemets. Souvent, ils ont été aussi, eux, touchés par cette mode du fitness. Fitness, musculation. Mais d'ailleurs, peut-être même avant que ça devienne la mode. Et donc, du coup, quand des forces comme ça, spéciales, se trouvent face à des personnes, des individus de la sorte, à un moment donné, s'ils font la même chose que ces gens-là, ça va être compliqué de rivaliser. C'est-à-dire qu'en un contraint, ça va être compliqué. Même s'ils sont armés et tout, il y a quand même plus de risques. Donc, du coup, cet essor, cet élan, cette motivation de la population à s'entretenir, à prendre soin de ça, à faire de la muscu et tout ça, qui déborde aussi dans le monde un petit peu sombre, dans le monde des voyous, forcément, ça engendre que dans la riposte en face, donc la police, enfin voilà, tous les services opérationnels, ils ont un besoin et un devoir d'être légèrement au-dessus de leur forme à eux. Il faut qu'ils sachent, qu'ils soient plus compétents, entre guillemets. Donc, plus la population va être en forme, plus ces services-là vont devoir se mettre encore plus en forme pour justement avoir l'avantage, parce que leur but, c'est aussi d'avoir l'avantage dans des périodes problématiques. Et donc, du coup, ben voilà, s'il y en a beaucoup qui se disent oui, parce que ça, on l'a vu, des gars qui disent ouais, mais regarde, lui, on le met face à un opérationnel, t'as vu la masse musculaire et tout qu'il a, ça va être super compliqué à gérer. Mais en fait, s'il fait que de la muscu, donc il va certainement être très musclé, très lourd, etc., mais il n'aura certainement pas les compétences en endurance, en boxe, etc. Bref, c'est juste pour dire qu'ils ont un devoir d'être légèrement... Ces gens-là ont un devoir d'être plus en forme que nous, en fait. C'est-à-dire que même un athlète de haut niveau, il doit se faire bouffer par quelqu'un qui est dans les forces opérationnelles, alors pas bouffer dans son domaine à lui respectif, c'est-à-dire qu'il est pas... Le mec du GIGN ne doit pas courir le 400 mètres plus vite que lui, mais il doit être capable d'être bon partout. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il soit surpris, en fait. Il faut pas qu'il soit pris au dépourvu. Donc, du coup, leur entraînement tourne beaucoup autour de ça. Deuxième chose, moi, si malheureusement... Il y en a qui vont me détester, là. Ceux qui m'écoutent, je sais que vous allez me détester si vous êtes déjà dans la police et tout. Parce que moi, je pars du principe qu'en France, par rapport à d'autres pays, on a une grosse problématique, c'est qu'on a perdu la peur du gendarme. Et je sais qu'il y a des gendarmes qui m'écoutent, je sais qu'il y a des policiers qui m'écoutent et qui sont plus ou moins d'accord avec ça. On a une perte de respect, en tout cas. Pas nous, pas moi, personnellement, mais je veux dire, globalement, il y a une perte de respect, une peur de la crainte des forces armées, police et tout ça. Et donc, du coup, ça crée comme un laissé-aller, un petit peu comme un gosse chez qui il n'aurait pas forcément de parents très autoritaires, en tout cas qui n'auraient pas mis de limites, pas mis de barrières. L'enfant ne sait pas où sont les barrières. En fait, il sait qu'il peut faire une connerie. Ce qui risque, c'est gérable. Il s'en fout un petit peu. Et bien, c'est un petit peu la même chose avec les Français. C'est qu'ils ont perdu cette force, cette force, cette peur. On le voit quand les gens se font arrêter, par exemple, par la police ou par la gendarmerie. On les voit souvent qu'ils rechignent, qu'ils essayent de négocier. Des fois, ils les envoient un peu chier, d'ailleurs, dans des reportages et tout. Et ça, j'aimerais bien qu'on aille un peu à l'encontre de ça. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui envoie chier un flic comme ça, publiquement, sur une chaîne de télé ou dans un reportage qui est là, qui le prend de haut et tout, c'est pas bon. Ça donne une mauvaise image. Moi, personnellement, je ne suis pas pro-police ou pro-voyou ou quoi que ce soit, mais putain, c'est des services d'ordre quand même. Si on a autant de personnes qui se sentent pas sécurisées quand ils sont chez eux, c'est un petit peu à cause de ça. C'est parce qu'ils ont une image où ils ont... Voilà, il y a ce côté où ils se sentent pas protégés. Après, évidemment, il faudrait donner plus de moyens et donner un petit peu plus de liberté. Je me rappelle quand je travaillais sur Toulouse, je travaillais avec beaucoup de policiers. Donc, du coup, j'entendais les conversations, je discutais avec, etc. Et ce que j'entendais régulièrement sur des brigades d'intervention rapide, etc., c'est que ce qui leur manquait le plus, parce qu'à l'époque, je me souviens, ils disaient quand on se retrouve à poursuivre quelqu'un et que ce quelqu'un, il a une RS4 ou une RS6 et qui fait pied au plancher et qui met les warnings pour nous narguer parce qu'ils nous distancent rapidement, ils ont les glandes. Parce qu'au niveau du matos, ils ont pas des bagnoles assez puissantes pour suivre. Il y en a certains, oui, mais pas tous. Et donc, du coup, ils ont un peu les glandes. Et je me souviens qu'ils disaient, le jour où ils nous autoriseront à arroser un petit peu ces gars-là, donc à arroser, pas arroser de pognon ni de champagne, vous m'aurez compris, mais arroser avec des moyens pour les faire s'arrêter, ça ira mieux. Et on sent bien qu'il y a une frustration, en fait, qu'ils ont un manque de moyens. En fait, pourquoi je dis ça ? Parce que je fais un petit peu la comparaison, j'en avais parlé avec Moose, Moose Megatron, vous savez, vous le connaissez je pense par ses podcasts avec Fitness Mag. Il disait que la première fois que lui s'est fait arrêter aux Etats-Unis, il a chié dans son benne, quoi. En gros, façon de parler, mais il expliquait clairement, il disait quand tu te fais arrêter aux Etats-Unis, déjà le flic, il est tout seul, il s'approche de toi, t'as plus ou moins la goutte de trans... Même si t'as rien fait, mais tu sens qu'il faut pas que tu bronches, quoi. Et c'est vrai que c'est pas agréable d'avoir ça, mais d'un autre côté, on se sent un petit peu plus rassuré. Et il y a ce côté aussi où... Pourquoi les gens se sentent pas rassurés ? Parce qu'ils ont l'impression que si jamais il se passe quelque chose, la gendarmerie ou la police aura du mal à intervenir. Tout le monde s'est déjà appointé à la gendarmerie ou à la police pour porter plainte pour un problème, et il s'est fait prendre un peu de haut, où ils sentaient que... Ben voilà, ils sentaient que la personne en face allait mener à rien. Donc il y a une forme de problématique avec ça. Et pourquoi je parle de tout ça ? Parce que moi, si personnellement... Vous savez, dans un podcast, on a le droit de rêver. Donc du coup, j'en profite. Je m'en nourris à fond. Si moi, personnellement, je faisais ces programmes de recrutement et tout, et bien même à partir de la plus petite échelle, c'est-à-dire même de la SVP dans la police, je demanderais un entraînement physique, des compétences physiques. Au moins être plus compétent physiquement, donc être plus capable physiquement que le français moyen. Donc une base, je sais pas n'importe quoi. Alors je sais que dans la gendarmerie, je crois que c'est du... C'est quoi ? C'est du 3000 mètres en moins de 15 minutes. Je sais pas, les gendarmes, vous me direz en description, c'est 3000 mètres, je crois, en moins de 15 minutes. Il y a des pompes, il y a des tractions. Enfin bon bref, il y a quand même un test. Un test, pardon. Dans la police, je sais pas. Gendarmerie, je sais que c'est un peu plus structuré. Enfin, c'est l'armée, donc c'est un petit peu différent. Mais il y a quand même des... Au moins mettre la norme gendarmerie pour tous les services de police, etc. De manière à avoir quand même des personnes en face. Et il y en a des personnes sportives. Et puis il y a des gens qui ne le sont pas, qui ont peut-être envie de le devenir. Et il y a peut-être un manque de structure autour de tout ça. Et d'ailleurs, je lisais dans l'article que sorti de là, donc toutes ces personnes-là du GIGN et tout, en fait, ils font tout pour les laisser... Les faire devenir autonomes. Donc après ça, vous pouvez faire appel à des formateurs et tout ça pour vous développer, mais vous avez quand même le devoir de vous maintenir en forme sans faire appel à un préparateur ou autre. Donc moi, voilà, je pense qu'il y en a qui vont me dire « Ah mais t'es dur ». Je suis pas dur. Je pense quand même que quand on parle de sécurité, quand on parle de... Et d'ailleurs, moi j'ai travaillé, vous savez, je vous en parle régulièrement, mais j'ai travaillé sur les parkings de discothèques quand j'étais plus jeune. Parce que j'étais pas assez grand ni assez volumineux pour être à la porte des boîtes de nuit. Les seules portes que j'ai faites, c'était dans les campings, il y avait des petites boîtes de nuit, j'étais là à la porte. Mais sinon, j'étais pas assez... J'avais pas le gabarit videur. Donc du coup, on me mettait sur le parking et je peux vous garantir que sur le parking, c'est pas plus soft qu'à la porte. Parce que sur le parking, en général, il y a les gars qui se retrouvent parce qu'ils sont pas rentrés et ils s'embrouillent facilement entre eux. Je peux vous garantir d'une chose, c'est que dans ce monde-là, il y a pas beaucoup de personnes qui essayent de faire le minimum pour être un peu plus en forme que les autres. Moi, je me souviens, dans tous les collègues que j'avais, on devait être... Il devait y avoir un ou deux boxeurs. Et puis, après, moi, je faisais... Je m'entretenais en cardio et je faisais de la muscu. À l'époque, bon, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Mais j'essayais de faire le minimum, ce qui permettait à moi d'avoir un peu plus confiance en moi par rapport à s'il se passait un problème. Mais bon, ça veut pas dire que j'aurais réussi à faire quoi que ce soit, mais dans mon mental, j'avais au moins l'impression d'être capable de courir, de sauter, de pousser, de... Enfin, voilà. Et je me rendais bien compte que même dans ces métiers qui sont quand même des métiers où les gens se disent pas besoin, ça sert à rien, de toute façon, on n'a pas le droit d'intervenir, ben non, mais en fait, c'est quand même le but, c'est de te défendre parce que les gars en face, parfois, ils s'en foutent et ils savent bien que tu peux pas intervenir, justement, donc ils vont pas hésiter à te sauter dessus. Et c'est là où il faut être au moins capable de se défendre soi-même, quoi, parce que c'est, je pense, quelque chose d'important et de ne pas toujours déléguer à un service autre, c'est-à-dire de se dire, bon, ben si on a un problème, on appelle les flics. Non, non, il faut quand même être un petit peu capable de se maintenir en forme et de se défendre pour pouvoir se protéger, protéger ceux pour quoi on est payé et protéger aussi les personnes qui nous entourent si on est père de famille, mère de famille même, ou je sais pas, n'importe quoi, quoi. Bref, je m'arrête sur ce sujet, c'est un sujet qui me plaît parce que je juge qu'en France, on a une carence en sécurité et que les... Je dis pas que ça arrêtera les voyous et tout parce que chacun son business, je suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut, chacun a fait ses choix de vie, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça remettrait un petit peu, ça redorerait un petit peu l'image des forces, des forces armées, armées, police, gendarmerie, tout ça, qu'on en ait un peu plus peur, voilà. Moi, je me souviens quand même, juste pour l'info, mais il y avait... il y a quelques années, il y avait la peur du gendarme. Enfin, je sais pas, vous, peut-être aujourd'hui, les plus jeunes d'entre vous qui m'écoutez, vous vous en foutez, mais il y avait la peur du gendarme. Moi, je me souviens que... quand je roulais en bagnole avec mes parents, quand il y avait les gendarmes, tout le monde transpirait dans la bagnole. Bon, moi, j'étais un peu jeune pour ça, mais je voyais mon père, ma mère et tout, ils faisaient gaffe, quoi, ils faisaient pas les cons. Maintenant, tu te balades dans la rue, tu vois un gosse, enfin un gosse, un ado, qui roule son pétard tranquille dans un coin en pensant que personne n'est en train de le voir parce qu'il a la main au-dessus, mais bon, tout le monde sait qu'il est en train d'effriter sa barrette de shit, et puis il y a les flics pas loin. Puis c'est quelque part un défi un peu pour lui, de faire ça, quoi. Donc, il y a quand même une petite problématique. J'ai rien contre les fumeurs de shit, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, faut pas... faut pas non plus abuser, quoi. En fait, moi-même, je serai policier, je vois ça, je le vivrai tellement comme un manque de respect que j'aurai envie le gars de le... Enfin bon, bref. Je m'arrête ici pour ce sujet. On va passer sur un petit retour au fitness, même si on était quand même dans la forme, l'idée de se maintenir en forme et tout ça. Qu'est-ce que j'avais noté ? Je fais une petite pause boisson que vous n'allez même pas percevoir. Et voilà, on reprend. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Qu'est-ce que j'avais noté dans les questions ? Alors, dans les questions, dans les questions auditeurs. Bonjour Théo, je suis un membre de ton site et je suis très satisfait du contenu. Merci. Donc, ça me fait un petit peu de pub au passage. Merci beaucoup. J'ai une question très technique. Je ne sais pas si tu pourras y répondre. Voilà, il y a un mois et demi de ça, on m'a dit que j'avais le taux de CPK deux fois plus élevé que la norme. La biologiste m'a dit que je faisais trop de sport alors que je n'en fais que cinq fois six occasionnellement par semaine. Je fais essentiellement des wodes de 30 minutes et du full body en circuit selon toi. De quoi cela vient-il ? Merci beaucoup pour ta réponse. Nico. Alors, d'avoir des taux de CPK élevés, après, en fait, c'est surtout des réactions dues à la dégradation. En fait, quand tu t'entraînes, tu détruis du muscle. Imagine que quand tu t'entraînes, tu crées des déchets. C'est-à-dire au niveau musculaire et tout, c'est intense. Tu crées des déchets. Ces déchets vont circuler un petit peu et vont modifier tes normes par rapport à la norme des gens. C'est-à-dire que tes normes en CPK, après un entraînement, vont être beaucoup plus élevées qu'une personne lambda. Donc, si tu tombes sur un biologiste ou un médecin pas informé sur cette notion-là, il va s'alarmer. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, il va te dire, on l'ira, on va tout regarder. Déjà, détends-toi un petit peu. Si tu as besoin de faire des prises de sang comme ça, si tu as eu ces résultats-là, je ne te dis pas, t'inquiète, tout va bien. Je ne suis pas, je ne suis déjà un, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologique, je ne suis pas, voilà. Mais essaie de faire une deuxième prise de sang après sept jours d'arrêt. Et si tu vois que ton taux baisse, déjà, forcément, si tu t'entraînes intense, les taux devraient être plus élevés. Et que d'ailleurs, c'est un marqueur aux personnes qui ne sont pas intenses, quand ils s'entraînent à fond, par exemple, tu fais une journée de cuisse de malade, une séance cuisse de malade, tu as l'impression de faire une séance cuisse de malade, tu fais ta prise de sang le lendemain, tu as tes CPK qui sont normales. Là, tu te dis, merde, je crois que l'intensité, moi, ça fait deux. Mais si par contre, tu détectes des taux deux fois plus élevés, comme tu l'expliques, il y a des gens d'ailleurs, je pense que ça doit être même plus, tu peux aller prendre une semaine de repos, donc quand tu pars en vacances et quand tu retournes de vacances, tu fais ta prise de sang. Deuxième chose, change de médecin, change de biologiste, va voir un médecin du sport, quelqu'un qui sait prendre ses valeurs en compte, parce que moi, personnellement, je ne suis pas médecin, je le répète encore une fois, mais peut-être qu'il y a d'autres valeurs, je ne sais pas, sur ta prise de sang, qui nécessitent observation et d'ailleurs, le médecin pourra te le dire, je ne sais pas, il dira vos taux de magnésium ou je n'en sais rien. Moi, ce n'est pas mon boulot d'être médecin. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je sais que quand on est sportif, tu peux avoir ta créatinine également, qui éclate. Et moi, je me souviens que ça avait inquiété un médecin et que le médecin du sport, après que j'étais allé voir, il m'avait dit « Non, non, mais là, c'est bon, c'est bon. » Ils vous ont fait faire des tests, c'était au tout début, je me souviens, ils m'avaient fait faire les reins, enfin bon, un truc, et ils m'ont dit « Non, 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 mais c'est bon, c'est bon, il n'y a rien d'alarmant, quoi. C'est parce que vous faites du sport. » Mais bon, bref, je n'ai pas envie de te faire prendre des risques où le mieux, c'est que tu te rassures tout seul, que tu fasses une deuxième prise de sang 7 jours après un arrêt, que tu regardes un petit peu la tendance, est-ce que ça baisse, est-ce que ça reste fixe ? Et là, tu pourras voir avec ton médecin du sport les pistes, etc. Donc voilà, c'était pour te répondre et certainement un petit peu te rassurer aussi de ce côté-là. Donc moi, j'avais mis dans l'ordre les petits conseils que je te donnais. Arrête le sport pendant au moins une semaine, dors bien, mange bien, surtout que tu ne sois pas en sèche, de permettre de récupérer au maximum et refais ta prise de sang. Deuxième question. Bonjour, je suis étudiant et je pratique de la musculation depuis 4 à 5 ans. J'ai remarqué que chaque été, j'ai une baisse d'énergie considérable, notamment en début d'après-midi, après manger, et qui parfois même, une sieste ne suffit pas à me rebooster. J'ai aussi remarqué que lorsque je réalise une activité physique, immédiatement après le repas du midi, je ne subis généralement pas cette baisse d'énergie. Mais si je me pose ou essaye de faire une activité intellectuelle, comme la lecture ou un travail sur ordinateur, mon corps s'éteint et me dit d'aller dormir. Je ne pense pas que ce soit mes calories ou une carence qui soit la cause de cette fatigue, ni mon mode de vie qui reste le même à peu de choses près. Est-ce que la chaleur pourrait être coupable ? Est-ce qu'une activité cardio le matin ou début d'après-midi me permettrait d'éviter ce coup de barre ? Changer mon apport glucidique en mangeant plus de glucides le matin ou le midi, par exemple, pourrait être une solution ? Merci beaucoup pour tes vidéos et ton avis sur mon problème. Bonne journée. Alors déjà, je vais te donner des indications simples pour qu'elles soient le plus généralistes pour tous ceux qui écoutent. Donc déjà, la chaleur a tendance à ramollir. Donc quand je dis ramollir, ça veut dire plutôt détente. Regardez tous les spas, etc. Ils vous foutent dans de la chaleur des choses, il a plutôt tendance à vous dilater, à vous ramollir. Donc quand il fait chaud, on se sent un petit peu pâteau. Et ça, c'est voilà, il n'y a pas besoin de... Quand vous vous mettez dans un bain chaud, vous avez plutôt tendance à... Qu'est-ce qui vous réveille le plus ? Vous mettre sous une douche gelée ou une douche chaude ? Vous allez me dire la douche gelée. Ça vous... Vous êtes vif, vous êtes éveillé. Donc déjà, on peut définir par l'observation, par le ressenti que la chaleur a tendance à détendre. Deuxième chose, la digestion réchauffe encore plus. C'est-à-dire qu'il fait chaud, vous mangez, vous avez une digestion un petit peu conséquente, donc ça va encore plus vous chauffer. Donc vous allez être encore plus fatigué. La digestion également taxe de la vitalité. C'est-à-dire que vous avez une... vous avez une vitalité qui n'est pas... qui ne se multiplie pas. C'est-à-dire que si vous avez de la vitalité à un moment donné, vous ne pouvez pas la multiplier pour faire une deuxième chose et performer dans les deux. C'est-à-dire que votre vitalité, elle se divise. Quand vous avez de la bonne vitalité à travailler le matin, vous vous mettez à manger, il va y avoir une partie de cette vitalité qui va partir à la digestion. Donc du coup, vous reprenez le travail à un petit peu diminuer. Par contre, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le mouvement donne de l'énergie. Vous avez tous été longtemps assis ou assises, je ne sais pas, dans une bagnole en train de conduire sur votre canapé ou dans votre lit. Vous avez bien remarqué que l'élan pour vous entraîner est compliqué. Moi, c'est ce que j'appelle l'inertie de l'instant. L'inertie de l'instant, c'est... il y a une forme d'inertie par rapport à ce qu'on est en train de faire. Si vous êtes assis ou assise ou allongé ou n'importe, vous avez une inertie de ça. C'est-à-dire que même si vous vous levez, vous sentez la flemme, ce n'est pas possible, je n'ai jamais arrivé. Et le sport, c'est un petit peu la même chose, il y a une inertie. C'est-à-dire que quand vous vous mettez en mouvement, bon, c'est un peu compliqué au début, mais après, vous créez une inertie. C'est un petit peu comme une bagnole. Vous savez, vous desserrez le frein à main d'une voiture, vous commencez à la pousser, c'est hyper dur au début de la faire bouger de 3-4 mm. Puis, dès qu'elle a commencé à atteindre le 1 km heure il y a un élan et ça va être compliqué presque de l'arrêter. En fait, cette inertie, vous pouvez la trouver dans les deux domaines, c'est-à-dire que la détente, que si tu te poses après manger, tu vas avoir l'impression que le ciel te tombe sur la tête et si par contre, tu te mets un peu en mouvement, ça va être beaucoup plus facile de tenir. Donc, l'idée des glucides, de booster tes glucides, non, ce n'est pas une bonne stratégie, surtout si après, tu as un travail plutôt assis. Le but n'étant pas de faire une hyperglycémie suivie d'une hypo, ce n'est pas non plus le but d'avoir zéro glucide. Le but, c'est plutôt d'avoir une alimentation qui va avoir une digestion plutôt allongée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des protéines et des fibres. Donc, tes glucides devraient être des glucides fibreux. De toute façon, tes glucides devraient toujours être des glucides fibreux et jamais des glucides blancs comme ça, purs, à IG hyper élevés, etc. Donc, d'avoir plutôt une alimentation raisonnée là-dessus. De toute façon, si tu fais du sport, essaye de privilégier quand même des protéines, puis des végétaux, puis des graisses, puis des glucides. Pas forcément dans cet ordre-là, d'ailleurs, à la fin. Mais, en tout cas, ne cherche pas à moduler tes glucides pour avoir de l'énergie parce que ça, c'est un petit peu un leurre. Tu peux... Tous ceux qui m'écoutent là, enfin, il y en a beaucoup, en tout cas, qui vont se reconnaître là-dedans, se sont dit, tiens, à midi, je vais faire un repas super riche en glucides. Comme ça, au moins, ce soir, à ma séance de cuisse, je vais être à fond. Et puis, ils se sont rendus compte que le soir, ils n'étaient pas forcément à fond. Ils avaient certes une bonne endurance musculaire et tout ça. Ils y arrivaient bien, mais ils n'avaient pas l'énergie du feu de Dieu. Ils se sont mis à se dire, j'aurais peut-être pas dû forcer autant sur les glucides parce que je n'arrive même pas à aller à la hauteur de ce que j'ai mangé à midi en termes d'entraînement. Donc, on voit bien que ce n'est pas des données fiables. C'est plutôt un état dans lequel on reste dans la journée. C'est-à-dire que si tu passes huit heures assis, tu vas avoir une inertie de la position assise qui va être beaucoup plus importante qu'une personne qui est maçon, jardinier, plaquiste, etc., qui, lui, sera en mouvement toute la journée. Pour donner une autre image à ça, imagine, je la donne souvent, cette image, mais quand tu fais un métier physique et que c'est ton premier jour ou ton deuxième jour, tu trouves ça hyper compliqué, c'est compliqué, c'est difficile et tout, et puis au bout de quelques semaines, tu t'y habitues et ça devient la norme et c'est plus difficile pour toi. Et tu vois même les vieux de la vieille qui dit, allez, tu vois, ça brûle. Moi aussi, j'ai connu ça à mes débuts. Moi, je me rappelle quand j'étais dans la mécanique poids lourd, même pas forcément, même quand j'étais dans la carrosserie voiture tout simplement. Je n'étais pas peintre, j'étais taulier, donc j'étais plus sur la partie réparation de la tôle, en fait, redressage, soudure, etc. Je me souviens qu'au début, quand tu démontes des éléments, moi, en plus, j'avais un patron un peu à l'ancienne, c'est que j'avais interdiction d'utiliser la visseuse, dévisseuse et tout ça, donc c'était tout à la main. Et je te garantis que tes avant-bras, quand ils ne sont pas habitués à faire des milliers de tours de vis dans un sens et dans l'autre, et d'ailleurs, où je n'avais pas l'autorisation aussi d'utiliser les cliquets, donc du coup, c'était la clé à pipe comme ça, je te garantis que je me suis fait des avant-bras résistants à la douleur parce que ça pique, ça brûle, mais bon, les premiers jours, c'était atroce et puis au bout d'un moment, ça passe, tu t'y habitues, etc. Et d'ailleurs, ça m'avait construit un peu des bras. Je pense que si aujourd'hui, j'ai les bras qui sont assez découpés comme ça, ou j'ai une bonne qualité musculaire sur les bras, je suis convaincu que c'est mon adolescence à démonter des bagnoles parce que mon patron de l'époque, je ne faisais pas de la muscu et m'avait dit avec les bractas, il va falloir, il disait ça un peu pour me motiver aussi. Mais c'est vrai que j'avais remarqué que j'avais déjà cette veine sur le biceps et tout alors que j'avais 14-15 ans parce que moi, j'avais une dérogation pour travailler un petit peu plus jeune. Ce qui prouve bien qu'à l'école, j'étais ultra performant. Vous m'entendez, vous entendez l'ironie derrière ça. Bref, dis-toi bien une chose, c'est inertie. Rappelle-toi ça. En fait, ton discours le prouve quand tu étais en position stationnée. Et là, tu vas me dire le matin, j'y arrive bien. mais parce que le matin, on a une... Tu vois, le matin, t'es à fond. Le matin, il y a le côté créatif, il y a le côté... C'est le moment où on a le cortisone qui monte à fond. C'est justement pour te réveiller, pour t'éveiller. Donc, c'est un petit peu leurré. Et voilà, après le repas du midi, on a tous physiologiquement. Il y a un creux de vague, donc ta température corporelle va se mettre à baisser un petit peu, puis après remonter. Donc du coup, quand elle baisse un petit peu aussi... En fait, quand la température corporelle baisse, tu as... En fait, c'est propice à l'endormissement. Mais, tu vois, c'est paradoxal par rapport à la digestion qui peut réchauffer et à la chaleur qui ramollit. Mais physiologiquement, quand ta température baisse, c'est un petit peu le signal aussi que tu vas dormir. Donc du coup, il faut écouter tes rythmes biologiques, physiologiques. Ne pas oublier qu'après le repas du midi ou après le repas... En fait, en début d'après-midi, on a tous ce petit creux de vague. Donc, il ne faut pas forcément aller contre ça. Si tu t'entraînes et que ça se passe bien, tant mieux pour toi. Mais si tu travailles, essaye plutôt d'avoir des tâches moins créatives en début d'après-midi, mais plutôt des tâches automatiques plus simples à gérer. Voilà, voilà. Bon, j'ai essayé de te répondre le plus simplement. Sache que des vidéos sur ce sujet-là, j'en ai fait à la pelle dans l'espace VIP parce que ce sont des sujets que j'ai abordés en long, en large et en travers. Tu auras des astuces et des concepts bien plus précis si ça t'intéresse. Mais là, j'ai essayé d'être généraliste pour ne pas trop barber tous les gens qui m'écoutent et qui forcément ne seraient pas forcément intéressés. donc voilà. Bon, je m'arrête ici pour ce podcast. Si vous êtes intéressés par la synthèse protéico-régime, si vous voulez savoir comment faire, quand le faire, à combien de grammes de protéines il faut être, comment il faut manger, les timings et tout, vous avez le lien en description et je vous dis à tout de suite si on bascule ensemble. De l'autre côté, vous avez les liens en note d'émission. Bye bye. Non, non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux en description de cet épisode plusieurs liens, dont un, pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je ne sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères et c'est toutes les semaines à 8h du matin le mardi. Bye bye.